Bonjour à tous, Action Commune, un programme pour un territoire. C'est le nom de notre série d'épisodes consacrés au nouveau projet de territoire bâti collectivement par les dix communes de l'intercommunalité Cluse, Arves et Montagne, la 2C-CAM. L'objectif, valoriser l'attractivité du territoire, améliorer le cadre de vie des habitants. Et dans cet épisode, le premier épisode, on parle du parcours de vie d'un habitant. Et à côté de moi, pour en parler, le président de la 2C-CAM, Jean-Philippe Masse, bonjour. Bonjour. Eh bien, ce qu'on appelle finalement le parcours de vie, c'est l'évolution globale du citoyen, et ce, quel que soit son âge ou sa situation. Oui, en effet, les politiques publiques doivent accompagner au mieux l'habitant du territoire, quelles que soient les étapes de sa vie. Alors, on va parler bien sûr de petite enfance, à partir de la crèche, jusqu'à la résidence pour nos seniors. Voilà, donc en tout cas, les 10 communes ont souhaité réaliser un projet de territoire. C'est écrit sur le papier pour pouvoir travailler en complémentarité sur notre belle vallée et nos beaux territoires de montagne. Et c'est officiellement lancé. Alors, il y a deux sujets très concernants au quotidien pour l'ensemble des habitants dans cet axe parcours de vie. Pour pouvoir évoluer dans un parcours, il faut bien sûr pouvoir se déplacer. On va donc parler mobilité, mobilité douce. Et puis, dans son parcours de vie, l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir la meilleure santé possible. Alors, on va parler aussi de la politique de santé de la 2SECAM. Chantal Vinson, je me tourne vers vous, vice-présidente référente transport et mobilité. Vous nous donnez un exemple concret de ce qui est en place sur le territoire pour une diversification des modes de transport, puisqu'on a dit qu'on parlait mobilité douce. Tout à fait. Donc, parmi les diversifications, en mai 2022, nous avons ouvert une station vélo, Arvi Vélo, qui se trouve dans l'agence, l'office du tourisme à Cluse, place Charles-de-Gaulle, en face de la mairie. Donc, nous proposons 30 vélos à assistance électrique et 20 vélos dits musculaires. Sans surprise, les vélos électriques sont partis immédiatement. Et alors, la preuve, justement, qu'il est possible de s'adapter autrement qu'avec uniquement son véhicule sur notre territoire, on va regarder ensemble le témoignage d'une utilisatrice, justement, de cet outil. Le fait d'avoir pu louer un vélo ici l'été dernier, ça m'a permis de pas mal évoluer dans mes déplacements, notamment les déplacements en ville, que je faisais très souvent en voiture, je l'avoue. Mais le fait d'avoir un vélo électrique m'a permis de multiplier les allers-retours pour toutes les courses du quotidien, par les petits voyages du quotidien ou les visites aux amis, aux alentours. Donc, c'est très, très, très pratique d'utiliser le vélo électrique pour les trajets du quotidien, en laissant la voiture au garage. Eh bien, je vous propose à présent de parler de la politique de la santé, puisque le deuxième axe de ce programme parcours de vie, c'est bien sûr la santé. Nous sommes en zone rurale, ça, je ne vous l'apprends pas. Il y a pénurie de médecins, une forte demande des habitants qui peinent à trouver, ne serait-ce qu'un médecin généraliste, on ne parle même pas de spécialiste. À Cluse, on compte, M. Masse, 6 médecins pour 18 000 habitants, ça semble un petit peu fou. Vous avez souhaité apporter donc plusieurs solutions d'infrastructures médicales pour couvrir l'ensemble de l'intercommunalité. Oui, en effet, c'est un chiffre fou de se dire, même en zone urbaine, d'avoir que 6 médecins pour 18 000 habitants. On a à peu près 600 courriers que l'on a reçus en mairie de Cluse et qui concernent justement les habitants qui sont désemparés de ne pas avoir de consultation de généralistes. Donc, on a toute une liste prête à être diffusée dès que le premier médecin arrivera. Oui, on lutte contre cette désertification médicale en essayant de regrouper au sein de structures un peu plus importantes les médecins. C'est le cas déjà depuis quelques années avec le Médipole 1, qui est dans l'ancienne clinique, et ça sera le cas bientôt, puisque la structure est vieillissante. Ce sera bientôt le cas sur le Médipole 2, contre Sanselmos, donc au niveau du Noiré, où on aura 2500 m² de plateaux médicaux qui permettra de regrouper à la fois l'imagerie, à la fois le premier recours, les médecins salariés des hôpitaux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Voilà. En tant qu'habitant, moi, je rajouterai juste et simplement qu'on souhaite se faire soigner, que ce soit par un libéral ou par un médecin salarié. En tout cas, c'est un bel exemple de travail en collaboration au sein de la même structure. Et puis, nous avons à côté des réseaux que nous avons créés grâce à des conseillers communautaires, où les médecins et autres, pharmaciens, infirmiers, kinés, se retrouvent pour parler du parcours patient que l'on met sur le territoire. Alors, vous l'avez entendu pour Cluse, notamment. Après le Médipole 1, il y aura le Médipole 2. Mais quand on parle d'infrastructures médicales, on peut prendre aussi comme exemple les cabinets de proximité, comme c'est le cas à Cabiné Médical de Proximité à Thiers. Avec vous, Fabrice Sagisling, puisque Thiers, c'est la commune dont vous êtes le maire. Oui, la commune de Thiers n'est pas épargnée par le manque de médecins. Et nous avons d'ailleurs perdu les trois quarts de nos médecins suite à des départs en retraite. C'est pourquoi la commune investit près de 500 000 euros dans la création d'un cabinet médical. Cabinet médical qui est accessible, qui est confortable et qui est surtout pour le confort de nos habitants. Il y a quatre cabinets. Pour l'instant, un seul médecin et des infirmières occupent la moitié. Nous sommes donc en recherche active de deux autres médecins dans l'intérêt de nos habitants. Et voilà, l'appel est passé. Merci à tous pour les exemples précis de ce qui est entrepris sur le territoire de l'intercommunalité de la 2C-CAM Cluse-Arve-Montagne. C'est déjà la fin de ce premier épisode. On se retrouve donc dans l'un des prochains épisodes. On parlera notamment habitat, sécurité ou encore attractivité. A très bientôt.